Hey ! Autant adresser ce qui se voit tout de suite, je n'ai plus de cheveux. Comme quoi tout arrive. Et deuxièmement, aujourd'hui on va parler d'un groupe de juniors, on va parler de Seven Men Samurai. Samurai ! Formé en 2018, le concept de Seven Men Samurai était un peu basé sur Fall of Tune, à savoir qu'il s'agissait de combiner non seulement les performances sur scène avec de la danse, mais également les performances musicales avec un groupe qui savait jouer de la musique. Le danse Seven Men Samurai a bien entendu été trouvé par Feu Papi Johnny, et c'est un hommage au film d'Akira Kurosawa, dont Kitagawa était un grand fan, qui s'appelle Seven Samurai. Évidemment, comme il y avait sept membres, Seven Men Samurai, pas de chance, maintenant ils sont six ! La particularité de Seven Men Samurai, c'était de faire des performances en skateboard, un peu sur le même principe que HiHiJet et KissMai faisaient du roller. C'est assez rare qu'ils nous sortent le skateboard, parce que forcément, sur une petite scène, c'est très limité. Donc, il y a beaucoup plus de chances que vous les voyez soit faire de la musique, soit danser. Et comme à l'accoutumé, ils ont évidemment servi de backdancer et de pack musical pour d'autres groupes de juniors, ou d'autres groupes qui ont depuis débuté, comme les Stones, et des bons réseaux sociaux, donc vous pouvez les trouver non seulement sur la plateforme de Highlight TV, mais également sur YouTube, car ils font partie dans des groupes qui postent toutes les semaines sur la chaîne YouTube de Johnny's Junior. Et ils étaient aussi en featuring sur la chaîne de Johnny Noir. Passons tout de suite à moi ! Membre numéro 1, Nakamura Leia. Leia, ce sera le membre autour duquel le groupe a été formé à la base. Il a été recruté parce qu'il était du skateboard, qu'il avait une petite gueule d'amour, donc du coup, forcément, ils ont des étoiles à vie ici. C'est un peu pour ça que c'est pas de ma sabolaï. La spécialité, c'est de vivre le skateboard. Tu lui donnerais le bon Dieu sans confession, et je te comprends. Derrière ce visage angélique se cache actuellement un démon, un suppôt de Satan. Leia, ce sera notre princesse Sadie. Il fait très attention à son image, mais c'est vrai que du coup, c'est devenu beaucoup plus intéressant quand les membres ont commencé à pointer du doigt et que sa personnalité n'était pas forcément d'accord avec cette image-là. Leia est le membre le plus âgé du groupe, et c'est également celui qui a été dans l'agence depuis le plus longtemps. Regarde bien tous les vieux clips, tu verras forcément Leia quelque part, tu sais. Derrière Sexistone, derrière M.C.Z, derrière Kid Bully, tu... Il était là ! Il était déjà là ! Leia fait pas mal d'apparitions dans des dramas et également dans des bouteilles, donc notamment dans Koino Yagumi et dans Geki Karado. Et en termes de bouteilles, Leia fait partie non seulement de Dream Boys, mais également de Super Heroism, avec un autre membre de son groupe, ça c'est Kitaiko, dont on parlera tout à l'heure. Comme je vous l'expliquais en intro, c'est vrai que chaque membre de Sema de la Samurai est en charge d'un instrument de musique, Leia sera plutôt en charge de la guitare, et comme il est au centre, c'est vrai que ce sera plus le lead vocal du groupe. Ça a donné un petit peu un côté... Nicole and the Purser Cat. Ça peut porter à confusion. Leia est également l'artiste du groupe, tu vois, il a un petit côté un peu bohème, un petit peu hipster comme ça, mais c'est parce que c'est très bon en dessin, et c'est également lui qui est en charge de dessiner tous les logos pour le groupe. Donc si tu vois notamment un logo qui sera tagué sur la batterie de Taiko, ce logo était dessiné par Leia. Johnny, si tu m'entends, j'aimerais que les goodies de Sema de la Samurai soient dessinés par Leia. Merci, merci, bonsoir. Bon, en suivant, c'est que ta Rine. L'idée est autoproclamée, Rine, c'est surtout l'athlète du groupe. Il est surtout spécialisé en saxophone, et c'est vrai que ce qui le débarque naturellement du groupe, c'est que c'est le meilleur acrobat, c'est celui qui fera des backflips, c'est celui qui a participé à deux éditions de Sasuke, donc l'équivalent de Ninja Warrior, mais il est surtout connu pour ses apparitions dans les émissions télévisées, telles que Rondo de Taiko Kai, dans l'équipe de Tachiya Ueda. Ah ! D'ailleurs, en parlant de Ueda, Rine est un très grand fan de Johnny's en général, mais surtout de Ueda. Et Rine, pour moi, fait partie de ce que j'appelle le trio du chaos. Ça fait Taiko et Konpi. S'il y a une équipe dans le groupe pour faire des conneries, ça va être ces trois-là. Et c'est quelqu'un qui est très attachant, c'est vrai qu'il est toujours souriant, il est un peu tête en l'air, il est très bonne patte au sein du groupe, problème étant qu'il est tellement gentil qu'il n'a aucune autorité. Rine est très à l'aise avec tout le monde, et de ce fait, il a dans son carnet d'adresse moult moult senpai, il drop name plus vite que son nombre, et c'est vrai qu'il passe pas mal de temps torse nu, parce qu'il s'est pas fait chier à passer sa vie à la gym pour que personne n'aille apprécier son travail. Ah oui, merci, Rine. C'est M. Sugeta pour toi ! Rine a également participé à Dream Boys, qui est assez marrant, c'est que c'est le seul à parler de lui-même à la troisième personne, c'est un peu Alain Delon style, pourquoi pas. Et Rine a tendance à vouloir porter les gens, surtout Réa, qui déteste ça. Bon, s'il faut se porter volontaire, pour aider Rine à faire son sport, je dis ça, je dis rien, c'est pour un service. Bon, on va suivre, Kona Taiki dit Kompi. Kompi, au niveau de la répartition du groupe, il est à la guitare, et il est souvent en bac vocal, donc tout ce qui est harmonie, high notes, ce genre de choses, ça sera plutôt Kompi, parce qu'il a une voix qui est assez mélodieuse, mais très délicate, c'est vrai que comparé avec des gens qui ont une voix un peu, Kompi, ce sera beaucoup plus moelleux. Il y a de fortes chances que visuellement, tu trouves que Kompi, c'est le blond, le problème étant qu'en ce moment, ils changent tous leurs coupes de cheveux, donc je vais te donner un type, c'est celui qui a l'air de se faire chier constamment. Kompi, c'est l'essence même du stoïcisme. C'est pas qu'il se fait chier, c'est pas qu'il endormit, quoique, quoique. Tel Ono de Harashi, ou tel Ino dans Hisai Jump, il faut un membre, parfois comme ça, qui peut être dans un coin pour juger tout le monde, ça sera Kompi. Autant Katsuki est booksmart, autant Kompi, il est streetsmart. C'est le genre à être très observateur et à souvent remporter tous les jeux parce qu'il sait analyser un peu la situation, il connaît le caractère des gens et son cerveau fonctionne très rapidement. Kompi, c'est le deuxième membre du trio du KO, méfiez-vous de l'eau qui dort, a priori, ce serait même le membre le plus fondard de Seven Men Samurai et comme il a toujours bossé avec Taiko, forcément, ça déteint au bout d'un moment, donc s'il y a une connerie à faire, il va suivre. Il y a des gens comme Yabanao, comme Katsuki qui vont subir, lui fera partie des instigateurs avec Liné et Taiko. Kompi, c'est également notre gosse de riche avec des anecdotes très sympas comme le fait qu'il n'a jamais pris le bus. I cannot relate. Il y a une chose qui me perturbe beaucoup, c'est que Kompi a une manie de dessiner ce personnage qu'on appelle Ikemen. On est d'accord que ses mélodies de Hanta Hanta... Pourquoi personne n'en parle ? Il n'y a que moi qui remarque la ressemblance. J'ai besoin de réponses aujourd'hui. C'est vrai que Kompi, un peu comme Oumin dans Toraja ou comme Inode et Sejom, il est très à son rythme. Il marche au son de son propre tambour, ce qui est marrant parce qu'en fait c'est Taiko qui fait de la batterie qui... Excusez-moi. Mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est que Kompi est un très grand fan de Kimura Takuya. C'est-à-dire que Kompi est à Kimtaku, ce que Chinel est à Ono. Voilà. Mon oeuvre suivant, Monodaka Katsuki. Katsuki, ce sera la force tranquille, ce sera le cerveau du groupe. C'est l'équivalent de Habi-chan dans Snowman ou de Noël dans Travise Japan. Il est plus sporté sur le côté intellectuel, il est passionné par les maths. Il a été classé premier à un concours national, c'est dire niveau. C'est celui qui est forcément un caractère qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. A priori, c'est celui auquel tu peux t'identifier rapidement parce que c'est le plus normal du groupe, mais dans un groupe aussi chaotique que 7 minutes, c'est à prendre avec un grain de sel. Et c'est le seul d'ailleurs qui parle correctement anglais. Enfin, je t'avouerai que quand j'ai entendu Katsuki parler anglais... Hello you ! Du coup, forcément, Katsuki, c'est souvent celui qui est en charge des parties rap ou des parties en anglais. Il est souvent placé au clavier ou au synthé. Avant de faire partie des Samounais Samouraï, Katsuki faisait partie d'une unit provisoire qui s'appelait Tensai Genius avec Rinne, dont on a parlé tout à l'heure. Et niveau bouteille, récemment, Katsuki a participé à Robin, pièce musicale dont il a partagé le lead avec son copain Colpi. Visiblement, les Samounais Samouraï, ça marche par paire, c'est-à-dire que tu en castes un, il y en a un deuxième qui vient gratuit avec. Et la grande passion de Katsuki, c'est la bouffe, mais surtout la pêche et le poisson. Oui, madame ! Sa passion pour la bouffe fait qu'il se fait souvent tailler sur son poids. Ce que je trouve assez bizarre. Alors ça, ça doit être une différence culturelle parce que pour moi, Katsuki, c'est le seul qui a une corpulence normale. Justice pour Katsuki, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une chose à préserver quand on a un corps pareil, c'est ce joli petit postérieur. Moi, ça me ferait de la peine s'il perdait du poids et que du coup, on perdait un derrière pareil. I got you. Bon, bon, suivant. Yabana, Yabana, dit, pas la sale. C'est le dernier membre à avoir rejoint la formation actuelle du groupe. C'est le musicien. C'est-à-dire que Banna Sali s'est joué tellement d'instruments musiques qu'on en a perdu le compte. C'est-à-dire qu'il sait pas de la guitare, il sait faire du piano, il sait faire de la basse, il sait faire du chabyssen, il sait faire de la batterie. Qu'est-ce qu'il sait pas faire ? Je... Je ne sais pas. Tant de talons dans une seule... Dans une seule petite personne. Moi, ça me vexe. Après, c'est vrai que dans la formation Seven Mets Aboulai, Yabana est surtout à la basse et il souffre de ce syndrome du bassiste fou. Tu vois, Yabana offstage qui sera un peu la victime, tu sais, c'est souvent lui qui présente, donc il a le rôle de MC au sein du groupe ou sur les vidéos YouTube. Et c'est vrai que s'il y a quelqu'un à maltraiter, ça va être pour sa gueule. Victime, qu'on s'entend, hein, mais victime quand même. Et sur scène, alors je sais pas ce qu'il se passe, il passe en borne berserk. Parce que j'ai un pote qui est bassiste dans un groupe de métal et quand il a vu Yabana, il a fait lui... Lui, c'est un bon. Pourquoi tous les bassistes sont tarés ? J'aimerais savoir... Yabana, est-ce qu'il y a un contrat quand tu deviens bassiste dans le groupe qui t'autorise à péter les plombs une fois que t'es sur scène ? Avant de rejoindre le groupe de passion officielle, Yabana aidait déjà le groupe en backstage, donc il compose beaucoup. Il a fait beaucoup de collaboration aussi avec Stones. Il est connu au sein des Unions justement parce que c'est un artiste complet. Il a fait ses études d'ailleurs dans la musique et dans la production. Et il était surtout fourré avec Pompey et avec Taiko qui l'ont recommandé ensuite pour rejoindre Seven Men Samurai. Je pense que Yabana, il a juste envie d'être tranquille dans son studio à faire de la musique et à composer tranquillou, tu vois. Parce qu'il a un côté un peu papy. Bon, et le fait aussi qu'il s'habille un peu en clodo parce que lui, le fashion, il s'en fiche. Je sais pas, c'est vraiment pas sa priorité. Ça rajoute un peu au personnage. Et pourtant, il a 21 ans. Je sais, moi aussi, ça m'a surpris au début. 21, c'est tout. Et enfin, un dernier membre, Sasaki Taiko. Dance. Taiko, dance. J'ai pas des mots. Putain, j'y arrive pas. Dernier membre, Sasaki Taiko. Si la Gen Z avait un représentant mondial, ce serait Taiko. Grand amateur de YouTube et de challenge à la con, Taiko est devenu un peu la superstar des vidéos virales, notamment avec cette vidéo légendaire où il se mange une pâte dans la gueule. Ou encore avec les défis de Taiko, notamment la vidéo Mentos et Coca qui a été retweetée par le site officiel de Mentos. Taiko a également participé avec les IA sur Dream Boys et dans la bouteille Super Herazer. Il est souvent très bruyant quand il est avec ses membres. Par contre, quand il y a du monde qu'il ne connaît pas ou qu'il y a des senpai, alors là, il n'y a plus personne. Il sera au fond bien sagement. Quand il n'y a que des gens qu'il connaît, alors là, par contre, I love the bad dog. Taiko, c'est le plus jeune du groupe. Il n'a même pas encore 20 ans, cet enfant. Il aura 20 ans cette année. Techniquement, il est majeur en France. Bah, ça compte. Dégage ! Ça compte, ça compte. Et c'est exactement pour ça que je ne te laisse pas sortir au public. Malgré son jeune âge, c'est vrai que Taiko est très dédié à ce qu'il fait. C'est celui qui sera à la batterie et c'est également le meilleur danseur du groupe. C'est un peu comme ça qu'il m'a eu. D'accord, c'est d'ailleurs un des éléments pour lesquels Taiko a rejoint la djoniste puisque c'est envoyé un des membres de Kinpuri, Takahashi Kaito, qui est également le meilleur danseur de Kinpuri au passage, l'idée de rejoindre la djoniste. C'est vrai que Taiko a un peu la main aussi sur les chorégraphies de Seven Men. Et comme son grand copain Matsuda Genta, c'est vrai que Taiko est très câlin. Il est très touche-touche avec les membres, notamment avec Yabana qui est toujours fourré sur lui. Ça va être notre leader du trio du chaos. Bon, s'il y a une connerie à faire, ça va être Taiko. Il assume complètement de pouvoir tricher pour gagner et la seule personne qui peut le faire tenir en place, c'est Daya. En même temps, le mec, il est à la batterie. Ça veut dire qu'il est toujours au fond avec très peu de temps de caméra donc il faut bien qu'il compense quelque part. Il a besoin d'être bruyant. Il a besoin de gagner son temps d'antenne. Il y a une raison derrière tout ça, d'accord ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quel est votre mot vous préféré. Ou si vous venez juste découvrir Seven Men's Samurai, je vous mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à aller voir et à me dire ce que vous en avez pensé également. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce et à la partager autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501